C'est un état de guerre, c'est la guerre du feu. Ça va s'embraser là, ça va prendre. Attention là aussi les gars, allez attaquez-le là, voilà. Le feu progresse très rapidement et c'est loin d'être évident. Il est trop rapide. Comment y'est-ce faire ? Il est inarrêtable. Écoute, on doit le tenir ici, donc tu te mets avec nous, on va positionner le 015 là, il ne faut pas qu'il passe. Il y a une maison de rentrée sur la gauche, il y a un lotissement. Il faut tout sécuriser ça, voilà. Si vous ne tenez pas, mettez les aéris, vous les avez. Ça va ? Qu'est-ce y'a ? Et après, un petit coup de chaud. On va la gagner, cette bataille, on va la gagner. Ce mercredi 10 août, à la caserne de Martigues. Donc au premier départ, c'est le VSAB 45, sur la 90. La journée commence normalement. Service et utilisateur, tu pars pour la gauche. Après l'appel... C'est bon, on y va, on peut y aller. Les pompiers reprennent l'entraînement, comme d'habitude. Mais Gérard est inquiet. Ce vétéran de la guerre du feu a un mauvais pressentiment. Pendant que les hommes s'entraînent, il part inspecter les environs. Voilà, la vigée est là-haut. C'est vraiment important qu'on ait des gens comme ça, qui toute la journée surveillent la forêt et surtout donnent l'alerte des la moindre fumée aperçue. C'est la vigie du secteur Côte-Bleu-Est. Donc ils ont sur 360 degrés une surveillance assurée. Un point de vue qui leur permet de lancer l'alerte à la 1re fumée suspecte. Mais la vigie n'est pas seule. Dans la Pined, des hommes veillent, eux aussi. Salut, bonjour. Ça ramène, là. On a des rations pour la journée. Gérard leur apporte du ravitaillement. Là, c'est des rations pour ce midi et pour ce soir. Ça laisse sous-entendre qu'on va rester sur le site au moins jusqu'à 21h. On va dire que c'est mauvais signe, parce qu'ils risquent d'avoir des feux aujourd'hui, vu le vent qu'il y a. Ça se trouve, les rafales à 80-100 à l'heure, ils en ont pour aujourd'hui. Des conditions météo que les pompiers redoutent. Ces hommes et ces femmes arrivent de Meurthe-et-Moselle. Ils font partie des 650 pompiers venus en renfort pour l'été. Professionnels aguerris, ils n'ont encore jamais combattu d'incendie dans les forêts incandescentes du sud de la France. Ça nous change, c'est des interventions qui sont différentes des nôtres. C'est un savoir qui est toujours intéressant. Et puis c'est de l'expérience dans le métier. Il n'y a tout cas à attendre un éventuel départ. On ne le souhaite pas pour la nature, mais s'il y en a, on sera prêts pour y faire face. Et ils ne vont pas attendre longtemps. À 11 heures, un départ de feu est signalé à Martigues. Un départ de feu en zone périurbaine avec des habitations menacées. En plus de la gestion du feu de forêt, il va falloir bien sûr protéger les habitations et porter assistance aux personnes. C'est ici précisément que le feu a démarré. Il court très vite avec la sécheresse et le vent, une vitesse de propagation qui est très importante. Il est toujours allé courir après. Une dizaine de pompiers l'attaquent aussitôt. Chacun sait ce qu'il a à faire. La circulation est coupée et comme Gérard le craignait, avec le vent, le feu est passé de l'autre côté dans une zone pavillonnaire. C'est un feu de végétation qui est parti de derrière l'autoroute, qui était assez virulent, ça sautait et ça s'est propagé dans les habitations périurbaines. Donc il y avait des dégâts, plusieurs voitures en feu, caravane. Et on a stoppé au niveau des habitations. Mais les pompiers ont réagi à temps. Le feu a fait quelques dégâts, mais il a été maîtrisé assez rapidement. À ce moment-là, les pompiers pensent avoir gagné la bataille. Mais quelques minutes plus tard, Gérard reçoit une nouvelle alerte. On a un gros départ de feu à Foss. Foss-sur-Mer, une commune située à 15 km de Martigues. Il est 11h35 et les pompiers arrivent très vite sur place. Cette fois, la situation est plus sérieuse. L'entrée de la ville est ravagée par des flammes de 10 mètres de haut. Ouais, les gars, ça va s'embrasser, là. Attention là aussi, les gars. Allez, attaquez le de là, voilà. Les gars, derrière. Un riverain alerte, les pompiers. Amenez-le, amenez-le. Donc le feu a sauté dans l'industrie, là. Deux, derrière la maison ou pas ? Deux, derrière la maison ou pas ? Deux, derrière la maison, non, pas encore. Ça va, merci. Il y a... C'est menacé au niveau du matériel. C'est quoi, une entreprise ou c'est... La société, ma maison, mais j'ai ma société. Il y a un peu de l'aide dessus. Et il y a 3 camions qui sont rentés par là-bas. Le camion vert aussi, j'ai le camion avec le moteur démonté. Ouais, c'est ça. Bon, après, on va voir. Qu'est-ce qui se passe, là, pour vous ? Mais il y a le feu. Vous voyez bien qu'il y a le feu. Donc après, j'ai ma société, ma maison. Je viens de finir de construire. J'ai un camion de société qui vaut 60 000 euros. Et puis voilà. À cause d'un culé qui a jeté à mes gosses. Nouvelle priorité pour les pompiers. Protéger la maison et l'entreprise de cet habitant. Vous avez de l'eau ? Allez, mettez-vous, là. Contre ta mire dessus, là. Il y a la toiture qui crame, là. Faites-moi ça, là. Dedans, 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 dedans. Il faut pas que ça brûle, dedans. Mais au même moment, le feu attaque encore, un peu plus loin. Vous avez vu derrière l'anthropo qu'il y a là-bas, où il y a écrit un conseil. Il y a une bouteille de propane à l'intérieur. Donc je voulais vous prévenir qu'il fasse bien à faire. Cette fois, ce sont des voitures qui sont menacées par les flammes. Allez, les gars, venez vite ! Il faut qu'ils lèvent les voitures, là. Ah ouais, on va chauffer, là. Tu vois qu'il y a personne. Je suis pas à la Twingo. Mets-moi vite un fourgon, là. Sur le parking, c'est les bagnoles qui vont cramer, là. Allez, de l'eau, de l'eau. La voiture, là. La chaleur est telle que les propriétaires des véhicules qui arrivent pour les sauver ne peuvent même pas les approcher. C'est la clé, votre voiture. Ne l'affolez pas. Donnez-moi les clés. Allez, sortez-nous sa voiture. Seuls les pompiers, équipés de vestes inifugées, peuvent les déplacer. Ouais, voilà, on a fait ça. Tout le monde qui évacue, là. Ah ouais, là, c'est chaud, chaud. C'est très dangereux, là. Ça rigole pas, là. Allez, bon après-midi. Tous les salariés du secteur doivent s'éloigner. On y va, on y va, chef. De suite, merci. Ça y est, vous évacuez, vous ? Ouais, on évacue, là. C'est bon. Voilà, on est là, il y a le feu. Allez, vas-y, vas-y. Souffle, là. Cette fois, le vent dépasse les 100 km heure. Il y a une voiture qui brûle, là, sûr. Sûr et certes. Il n'a qu'à voir la fumée noire. Ouais, il y a une bagnole qui crame. Elle est là. Je vais leur dire. Gérard en a vu d'autres. Pourtant, il commence à s'inquiéter. Si vous ne tenez pas, passez que vous avez les aéries, là. Mettez-les, là. Si vous ne tenez pas. Si vous ne tenez pas, mettez les aéries, là. Vous les avez, là. Les aéries, ce sont les appareils respiratoires à utiliser en cas de fumée toxique. Certains hommes en ont déjà besoin. Vous allez sur le feu de voiture. Il y en a deux qui brûlent. Cela fait maintenant deux heures que le feu a démarré et les pompiers ne parviennent toujours pas à en venir à bout. Pire encore, le vent pousse les flammes vers le complexe pétrochimique de la ville, une zone extrêmement dangereuse. Mettez-le-t-on derrière, c'est un transport, là. Ouais, ça crame, là-bas. Gérard part en urgence. Raffinerie de pétrole, sidérurgie, chimie. À Fosse-sur-Mer, le feu peut provoquer une catastrophe écologique et humaine. À tous les chefs de secteur, à tous les chefs de secteur du Cosse-la-Fossette. Ici, le patron des opérations, c'est Jean-Marc. Pour info, je vais me désengager. Je vais aller sur Fosse. Apparemment, il y a une grosse affaire qui démarre. Je me rends dessus. En fait, ce n'est pas un, mais deux incendies qui se sont déclarés sur la zone industrielle. Les dépôts pétroliers et l'usine d'ArcelorMittal peuvent être touchés à tout moment. Codice 13, Cosse-la-Fossette. Donc actuellement, le feu est toujours en très forte évolution. Je vous demande de contacter ArcelorMittal de façon à nous faciliter les accès à l'intérieur de l'usine si le feu venait à y rentrer, reçu. Première urgence. Ravitaillés en eau les camions-citernes, car l'eau commence à manquer. Bonjour Jean-Marc. Dis-moi, est-ce que tu as moyen d'avoir un SCF ? On n'a pas d'eau ? Ouais, on va essayer d'avoir du monde à l'arrière. Parce que regarde, là, ça commence à monter, ça va se trôler les voitures. Fais les dégager doucement. Ok, ça marche. Le feu se propage à une vitesse telle que Jean-Marc décide d'utiliser les grands moyens, les canadaires. Ce que je te propose, c'est d'essayer de taper au niveau flanc gauche, vous serez en milieu industriel, mais je peux vous donner qu'opportunité de largage sur le flanc gauche reçu, mais j'ai aucun visu sur ce secteur, donc je vous donne opportunité uniquement. Les pélicans comme les pompiers les appellent, décollent de la base de Marignane, à quelques kilomètres de là. Mais le manque de visibilité les oblige très vite à faire demi-tour. Ouais, donc les pélicans se sont présentés sur le feu de la fossette. Pour eux, impossibilité, impossibilité de larguer. Il y a trop de lignes, ils peuvent pas larguer en sécurité, donc c'est trop dangereux pour eux. Pas de canadaires et le feu qui progresse sur les deux fronts. Pour Jean-Marc, la situation se complique. Le commandant commence lui-même à évacuer les ouvriers qui travaillent sur le site. Vous avez un responsable de chantier ? Faut pas rester là. Ouais, vous dégagez tous vos engins de là. Comment on fait ? On enlève tout là-bas ? Ouais, vous partez sur l'avant, vous allez vous mettre à l'abri dans une zone où il n'y a plus d'arbres. Ah ouais, mettez-vous à l'abri, il arrive sur vous, là. Allez. Oui. Ça fait 10 fois que je vous demande d'évacuer les lieux. Non, mais attendez, monsieur. Deux minutes, je vous demande quelque chose. J'ai ma voiture et ta payane. J'ai les papiers. Je sais, vous ne pouvez pas y aller pour le moment. Comment je fais pour vous ? Je ne sais pas, monsieur. Moi, j'ai une fois traité. Je m'excuse, mais je n'ai pas le temps de ça. Pour éviter la catastrophe, Jean-Marc ne peut plus compter désormais que sur les hommes au sol. Papa Charlie Ducos, tous les engins qui arrivent à présent, tous les groupes et les engins qui arrivent, que vous voulez prioriser sur le flanc droit en direction d'ArcelorMittal, flanc droit et avant du feu reçu, flanc droit et avant du feu en priorité. Le vent qui souffle à plus de 90 km heure pousse les flammes vers les sites à haut risque. Projette-toi sur l'avant. Le feu est en train de rentrer dans Arcelor, là. De toute urgence, une réunion de crise est organisée au poste de commandement mobile installé au coeur de la zone en danger. Jean-Marc va coordonner les efforts des différents chefs de poste, ceux de la police inclus. Le feu, il est dans Arcelor. Donc ils sont au niveau des vêtements. Ils en vont par la 5, 5, 5, 9. Ouais, de toute façon, là, il faut tout bloquer, là. J'ai un secteur avant qui se constitue sur Arcelor. Arcelor, c'est là. Donc là, ici, le feu est rentré. En moins de 10 minutes, le commandant réoriente l'action des pompiers. Ici, sur ce secteur-là, j'ai du bois qui me traite toutes les problématiques qu'on peut avoir là derrière. Moi, ce que je voulais faire, c'était recouper ce morceau-là, parce que là, on est quand même dans des trucs hypersensibles. Je vous laisse, je repars sur le terrain. On y retourne. Malgré le dispositif mis en place par Jean-Marc, sur le terrain, les hommes sont en difficulté. Le feu s'approche dangereusement d'Arcelor Mittal. Essayez d'éviter qu'ils sortent encore là, à la pointe. Ah, il va nous arriver plein de portes. Avec le vent, le feu parcourt 13 mètres à la seconde. Tu remontes, dès que tu vois les flammes vous taper, parce que là, il va nous déborder. Il arrive dans ce sens, là. Il arrive dans ce sens où il est là, derrière. Là, il est là, il nous a dépassé déjà, regardez. Il va vous passer la photo déjà. Je n'ai jamais vu un feu qui va aussi vite. Et pourtant, ce n'est pas des pains et de la garille. S'ils se font encercler par l'incendie, les pompiers n'y arriveront pas. Ils périront dans les flammes. Ça devient dur, là. Le feu progresse très rapidement et c'est loin d'être évident. C'est loin d'être évident. C'est bon, on va tenir le coup. Mais l'adjudant manque d'hommes et il commence aussi à manquer d'eau. Il faudrait des moyens, là, si on avait des lourds ou je ne sais pas quoi. Il faut le traiter à l'arrière, mais à l'arrière, je n'ai personne, à part les moyens de l'usine. Et ils reprennent de l'arrière, donc... Les pompiers sont débordés et les nouvelles sont mauvaises. Eh, Gé, t'es au courant ? Départ de feu sur jour. Chemin d'Etat-Maris. Il est monté sur le plateau, apparemment. Il y a encore un autre départ de feu ? Oui, à l'autre bout du département. Pour l'heure, l'adjudant doit d'abord arrêter celui-ci. On va mettre vite, là, regarde. J'essaie de m'arrêter ça, mais on va se faire miquer encore. L'adjudant ne croit pas si bien dire. La radio les alerte en urgence. Le danger se rapproche. Oh, c'est une née, écoute-moi ça. Arrige fort sur votre gauche, les gars. Fermatis, je vous fais reculer le personnel. Allez, à l'ensemble du groupe, prenez les mesures de sécurité, hein. Viens, on va remonter, on va voir ce qui se passe là-haut. Allez, hop. Fermatis, on est en train de se replier. On est en train de se replier. Tous les hommes du secteur sont dans la fournaise. Ils n'ont pas d'autre choix que de battre en retraite. Ça va, les gars ? Comment ? Oh, putain. Qui c'est ? C'est ex, là ? Ex, ouais. Ça va ? Ouais, ça va. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. L'adjudant vérifie que ces hommes sont tous sains et saufs. Ça va, les gars ? C'est bon, Jean-Philippe ? Ouais. Va refaire le plein parce que ça sert à rien. Le feu, il nous dépasse de partout. Ouais, c'est bon. Je vais essayer de regrouper mon groupe pour essayer d'aller mener une action plus efficace que ce qu'on fait là. Et bon, il y a du travail. Pourquoi c'est pas efficace, là ? Parce que... À cause de la vitesse de propagation du feu. Voilà. Ça va trop vite ? Ah ouais, ça va vraiment trop vite. Regardez. Même le Gédo, il n'y a pas accès. Alors, mais... Tu as vu tout à l'heure, hein ? Le canon de la 6000. Tu l'as pris dans la tête, là ? Ah oui, il revenait. C'est pas la peine. C'est impressionnant, hein ? Ah, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Les rafales de vent redoublent de violence. La fournaise devient intenable. Des hommes commencent à tomber. Ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et après, un petit coup de chaud. Ok. Les pompiers doivent reprendre des forces. Ils se mettent à l'abri derrière leur camion. On va là ? Il est trop rapide. Je ne pourrais pas le faire. Même à la 45, c'est inarrêtable. Je m'arrillerais un peu. Du vent, ça fait bien. Travail de lancer l'eau fraîche. Oh, là, on a dû... Je pense qu'il est impossible de tenir. Pour l'adjudant, c'est un échec. Il en informe ses supérieurs. Pour la mission que tu m'avais confiée, on n'a pas pu le tenir. Il est passé de l'autre côté de la route. De l'autre côté de la route, c'est l'apocalypse. Allez, on peut le taper, là ! On peut le taper, là ! Les flammes atteignent 30 mètres de haut. C'est trop tard, les gars ! Ouais, c'est trop tard, regarde. C'est à l'abri, ça chauffe, là. La fournaise est insupportable, plus de 1000 degrés. Les pompiers sont en péril. Ils n'ont pas le choix, ils doivent se replier. Pousse-toi, pousse-toi ! On se calme, on se calme ! Il faut trouver le moment où il faut partir. Les pompiers de Meurthe-et-Moselle n'avaient jamais été confrontés à un feu aussi violent. Ça va, les gars ? Ça chauffe, ça chauffe, hein ! Ça change de nos petits feux de forêt. Ça change des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle, ça, c'est sûr. C'est un peu plus virulant, hein ! Ah bah là, ça, on n'a jamais vu, hein ! Chez nous, il n'y a pas de feu de forêt comme ça. Là, c'est vraiment hallucinant de voir des progressions de feu aussi rapides que ça. Après quelques minutes de repos, les soldats du feu repartent au front. Les Mosellans savent que pour gagner, ils vont devoir livrer l'un des combats les plus durs de leur vie. Le feu progresse dans toute la région. Après Martigues et Fosse-sur-Mer, c'est désormais aussi Roniac et Vitrolles qui sont attaqués. Au Codis, c'est le branle-bas de combat. Consistre Codis 13, on nous signale que le feu se dirige sur le camping du Vitou. Les pompiers suivent la progression de tous les foyers grâce aux images envoyées par Horus, l'avion de reconnaissance qui survole la zone à très haute altitude. Les foyers se multiplient et partout, le feu gagne du terrain. Papa Charlie Roniac, Codis 13, urgent. On nous signale que le feu est entré dans le parc des Barnouins et menace de nombreuses villas. Le feu est entré dans le parc des Barnouins et menace de nombreuses villas. Grâce aux images, le Codis coordonne les équipes sur le terrain et dirige les renforts. Ce qui nous importe, c'est surtout de combattre le feu naissant. C'est ce qui est de plus important. C'est pour ça qu'on essaie de mobiliser rapidement les moins aériens pour pouvoir combattre cet incendie le plus rapidement possible. Vu l'ampleur des dégâts, le centre opérationnel décide une nouvelle fois d'envoyer les Canadaires. Cette fois pour protéger une station-service qui risque d'exploser. Mais le feu poursuit sa progression. Vers 17h30, il embrase la commune des Pennes-Mirabeau. La ville compte plus de 20 000 habitants. Là, on y est, ouais. Codis de Capitaine d'Aster 254. Là, on est dans le village des Pennes-Mirabeau, presque en centre-ville. Gérard commence par protéger une station-service. Ouest-ce que nos camions, on les descend jusqu'au feu ? Oui, sortez-les. Là, ça va tout brûler. On va faire évacuer les camions de gasoil. On a le tard, on a le tard. Vous puis le couvrez où, comme ça, là ? Cherchez mes camions. On a le tard. Ils sont pleins, vos camions ? Il y a ses 10 niveaux de carbure, donc c'est pas ce qui est plein qui est embêtant, c'est des vapeurs. Vous sortez un camion, on a un appel après l'autre ? Oui, on va le coup. La station service n'est pas la seule menacée. Les flammes sont maintenant à quelques mètres des maisons. Gérard organise les secours. Ça a sauté et ça va tout prendre là. La barre aux choses risque de l'arrêter, mais c'est pas gagné. Mais aussi, c'est choisi aujourd'hui avec le mistral qu'il y a, c'est bien choisi. Cet homme a dû quitter sa maison. Moi, c'est la blanche, la mienne. Je sais pas ce qui va rester. Moi, je pouvais arroser avec le tuyau d'arrosage et les premiers feux, là. Mais la police m'a fait partir de force, donc j'ai pas pu continuer. J'espère que la maison va rester intacte, c'est tout. Le jardin, encore, c'est pas un problème, mais que la maison reste complète. Je surveille. Si ça s'aggrave pas. Il n'est pas le seul. Son voisin a dû partir, lui aussi. Je veux habiter là ? Ouais, ouais. À la maison, au loin. C'est mort, là, il y a un peu plus de la famille. Non, je ne pense pas. C'est pas ? Il est confiant. Hein ? Il est confiant. Il y a des ingénie qui sont montés, là. Allô ? Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Reste aller, les petits, et... Reste aller, les petits, j'arrive. Je sais que là, j'ai 100% confiance, mais bon, il y en a de partout du feu. Donc, si c'était qu'ici, ça serait réglé depuis longtemps. Dans les incendies, pour les pompiers, la priorité est de sauver d'abord les personnes et les habitations. C'est les biens, hein, les biens, il faut les protéger. Il faut te chercher, une maison. Go, 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 allez, on bouge. Les renforts arrivent rapidement. Vous avez vu, ça va la sauver, cette maison ? Ouais. Comment vous avez fait ? C'est démerdé, là. Non, parce que j'ai vu le gars, là, il est en panique sur le parking. Ouais, il est en panique. En fait, de débroussailler, ça pourrait du bien, le coup aussi, hein. On va prendre un bas avec la 92 5C4. Pendant des heures, les pompiers vont lutter pour protéger les villas. Vont-ils réussir à les sauver ? Gérard, lui, n'a pas le temps de rester. Plus loin, de nouveaux quartiers sont touchés. La ville est sinistrée. C'est un état de guerre, hein. C'est la guerre du feu. On va la gagner ? On va y laisser le minimum de plumes, mais on va la gagner. Pour éviter des scènes de panique, les policiers sont venus en renfort. Ils s'occupent de la circulation au carrefour stratégique. Les habitants commencent à fuir la zone. Le feu continue sa progression. Le risque, c'est qu'ils descendent de la pinède, là. Et là, on a un filade de maisons. Ils sont sous les pins qui risquent d'être menacés directement. Je pense qu'il y a déjà une maison qui a brûlé. On est pratiquement au centre-ville et on se croirait en pleine forêt, là. C'est triste, hein, quand on voit ce qu'il y a derrière. Mais un autre danger menace, encore plus important. Le feu s'approche maintenant des quartiers nord de Marseille. Puis il y a une continuité de pinède, là, et on peut arriver jusqu'aux portes de Marseille, hein. Marseille brûlera-t-elle ? C'est la catastrophe que les pompiers doivent éviter à tout prix. Des renforts sont dirigés vers les quartiers nord de la ville. Plus de 2 000 soldats du feu mobilisés. Il faut sauver Marseille. Gérard veut rester optimiste. On va la gagner, cette bataille. On va la gagner. Au Paix-de-Mirabeau, les habitants, eux, sont moins optimistes. Ils évacuent en urgence. Vous avez tout fermé, la maison ? On a fermé à clé. Vous avez tout rentré et fermé les volets ? Les volets, ils sont pas fermés. Fermez les volets. Fermez les volets, mettez à l'abri les chaises de jardin et les tables qui risquent de fendre à la chaleur. Bouteilles de gaz, il y en a dehors. Poiture, on a un garage. Voilà. On espérait qu'il ne vienne pas là. Je ne veux pas trop inquiets. Si. On est nouveau dans la région, donc on n'a pas du tout l'habitude de ça. Oui, mais on est là pour donner les fers d'après-midi sûr, bien sûr. Je vois les flammes, moi, du coup. Mais il était arognac et d'un coup, il se retrouve au plein. Donc ma soeur a été évacuée de l'autre côté du plein aussi. Donc bon, on ne sait pas quoi faire, mais on va partir. Ah, il vaut mieux la santé. Là, déjà là, c'est irrespirable. Mais qu'est-ce que c'est ton conseil ? Moi, je vous conseille de tout mettre à l'abri, de tout fermer les volets. Oui. Et après, si vous êtes inquiets, partez. Faites confiance. Faites confiance. D'accord ? Il est loin, là, le feu. Il est loin ? Il y a la fumée, mais il est loin. Je ne peux pas vous garantir qu'il ne vienne pas jusque-là. Je ne peux pas vous le dire. La dame ne savait pas trop quoi faire, rester, partir. Eh oui, c'est ça. Je ne sais pas. Ça fait peur, mais bon. On a les pompiers qui font leur maximum. Eh bien, les pompiers. Oui, oui, je suis à moi aussi. C'est la première fois que ça nous arrive. Je range tout ? Quelqu'un qui reste, moi, je reste. Je reste, moi, et je ne suis pas un scuteur. C'est pas un scuteur, non. Allez-y, allez chez Stachi. Ne vous affolez pas. On ne peut pas, on ne peut pas traverser. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. On peut protéger tout ce qu'il y a à protéger. Je vais voir ce qu'il y a à marcher, et après, je vais m'enlever. C'est la première fois qu'il s'arrive, ça. J'ai qu'une maison, on n'a qu'un salaire. Vous ne pouvez pas perdre la maison ? Vous seriez à ma place. Je dis la vie, c'est le principal, qu'on ne perde pas la vie. Et après, on verra, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Chez nous, oui, mais bon, vous verrez. On va y aller, merci. Et ouais, c'est l'arc-cœur du feu, c'est quelque chose de viscérale. Vous n'attendez pas le dernier moment. Finalement, tous les habitants décident de partir. Tout le monde a fermé les volets pour protéger les vitres contre la chaleur. La nuit tombe sur la ville, mais le vent ne faiblit pas. Le feu avance inexorablement. Une partie des habitants est allée se réfugier chez des amis ou dans la famille. Pour ceux qui ne savent pas où aller, la municipalité a ouvert une salle communale. La Croix-Rouge est venue prêter main forte aux sinistrés. Ici, tout le monde est dans l'angoisse. Combien de temps va-t-il falloir rester ? Dans quel état retrouveront-ils leur maison ? Pour le moment, personne ne sait. Quand vous pourrez repartir, on vous le dira. On vous le dira. On va vous faire le petit déjeuner. Ah, non, non, c'est joli. Allez. Vous vous remettez bien. Oui, ma lunette, ne vous inquiétez pas. Oui. Allez. Tout va s'arranger. Tout va aller voir. Il y en a qui sont paniqués. Tout à l'heure, il y avait plein de personnes âgées qui voulaient rentrer. Il y en a qui étaient en chemise de nuit, qui sont partis vite. Et donc, ils voulaient rentrer chez eux. Il a fallu leur dire de rester. On leur a raconté des choses. On leur a dit que le feu, il allait reprendre. Je suis allé chercher mon papa et on est partis de suite. Et après, il y a eu les flammes. Donc, mais bon, comme on n'en sait pas plus, on verra demain. On essaye de ne pas trop s'inquiéter. Ah, mais c'est drame. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un feu comme ça. J'ai jamais vu sauter comme ça, d'un côté à l'autre. Ah, d'un côté à l'autre, non, c'est sûr. C'est la première fois. Jamais. Dans cette ambiance de guerre, les réfugiés se préparent pour la nuit, en espérant que demain, ils retrouveront leur maison. Dehors, les choses ne s'arrangent pas vraiment. Le vent a redoublé. Il est 21 heures. Cela fait maintenant plus de dix heures que les pompiers s'acharnent et l'incendie continue à dévaster la région. Il est là, il est là, il arrive. Est-ce que c'est chaud, là ? Ah, ouais, très bien. Ce que les pompiers redoutaient est en train de se produire. Ça y est, on est sur la commune de Marseille. Il a fait du chemin, hein ? Il faut protéger Marseille. Alors les pompiers mettent en place une nouvelle stratégie. Écoute, on doit le tenir ici, donc tu te mets avec nous. On va positionner le 05 là, il faut pas qu'il passe. Cette fois, c'est la tentative de la dernière chance. Les pompiers doivent faire barrage. Si le feu les submerge, Marseille brûlera et des milliers de personnes seront en danger. Les soldats du feu s'organisent pour attendre leur ennemi de pied ferme. Mais un nouveau foyer pourrait mettre à mal leur stratégie. On y va, Fred, on fait demi-tour. Il y a l'établissement qui est juste au-dessus, là, il y a les façades qui sont toutes en bois. Et donc, on va essayer d'éviter à ce que ça se généralise. Roger va s'attaquer sans attendre ce nouveau foyer. Il s'agit d'un centre de formation qui s'est embrasé en quelques secondes. Un par un, les pompiers s'attaquent à tous les immeubles touchés par le feu. Ils ne veulent rien lâcher. C'est bien ça, c'est généralisé de Porto en même temps. Et donc on essaie un peu de tenir toutes les positions, mais c'est compliqué. On va tirer des tuyaux et s'alimenter sur ce poteau pour pouvoir taper dans le pot. On n'abandonne rien. De toute manière, on ne va rien lâcher parce qu'il y a encore une partie à sauver. Et donc, si on arrive à la sauver, ce sera déjà ça de gagnant. Je pense qu'il va y avoir des bouteilles de gaz, il y a des ingines derrière. Ils sont totalement en feu. Donc on va essayer justement d'éviter qu'ils sortent dans le bâtiment qu'on voit, dans l'obscurité. Il y en a une deuxième, qui est là. Ça peut être dans le ventre. Très dangereux. Très dangereux. Il ne faut pas rester à proximité. En plus, là, on le voit, les charpentes, elles ne vont pas t'aider à céder. Et ça va être carrément un château d'Occar. Mais leurs lances sont impuissantes. Roger a demandé des canons plus puissants. Pour le moment, ils sont malheureusement utilisés à East. Il y a tout qui va s'affaisser, là, maintenant, Gérard. Métallique, ouais. C'est tout foutu, là, on peut rien faire. Là, dans un petit moment, les charpentes métalliques, elles vont devenir molléables. Et la structure, après, elle va descendre. Heureusement, quelques minutes plus tard, Les grands moyens que Roger attendait arrivent enfin. Des canons surpuissants, capables d'attaquer un feu à distance. Et pour la première fois, le feu recule. Tu vois, il y a une deuxième qui arrive, c'est le top. Là, il peut projeter facilement à 70 mètres, à l'aise. Le bâtiment est détruit, mais le feu est circonscrit. L'immeuble voisin a subi le même sort, il va se transformer en cendres, mais le feu, là non plus, ne se propagera pas. Finalement, j'ai rien pu faire, là. Roger et ses hommes vont devoir repartir pour protéger Marseille. Avant de se remettre en route, les pompiers se réapprovisionnent en eau. On fait le plein, on repart. Là, par exemple, les éléments, ils sont plus forts que nous, hein. Ouais, c'est du feu de plus que la décennie, là, je crois. Premier grand feu depuis que je suis pompier. On est plein d'eau, on y va. Près de Marseille, la situation continue de se dégrader. La police est arrivée sur place, car maintenant, il faut évacuer la population, de gré ou de force. Allez isoler la maison de retraite, on me l'a voulu y aller pour évacuer. Il y a déjà le feu là-bas. Oui, mais on n'a pas pu passer. Ça a pété, là, ça a sauté, on n'a pas pu passer. C'est quoi qui a sauté ? C'est pas une entreprise, ça. Ah oui, il y a le feu qui s'est propagé de partout. C'est impressionnant, hein. C'est... Je n'ai jamais vu, ça. Jamais, jamais. On y va ? Allez. Écoutez la vaccination, le feu est à proximité. Là, j'essaie d'évacuer les gens. Bonjour. Excusez-moi. Oui ? Mon Dieu, je ne vous vois pas. Il faut qu'il y ait. Mais où je vais ? Ça, je ne sais pas. Vous n'avez pas de nombre à où aller ? Eh, je vais à Vitrolles, mais à Vitrolles, on ne peut pas y aller. Et puis, moi, je ne conduis pas la nuit, je ne vois pas assez. Vous allez où, la madame ? Eh, je ne sais pas. On me dit de partir. Vous n'avez pas une voiture ? Mais je ne sais pas. Vous voulez la nuit, moi, je ne sais pas. Votre maison, elle est où, alors ? Elle est où, votre maison ? Elle est là, là où il y a la famille. Elle est là, là où il y a la famille. Mais où je vais avec le voisin ? Moi, ma fille, elle habite à Vitrolles. Il n'y a plus personne, je suis portable. Non, je suis seule. Mais non, je ne peux plus pas. Allez-y. Votre maison, elle va vous mener. Vraiment, on ferme le maison, madame. Et la dame, elle va vous emmener. Vous allez vous mettre en sécurité avec la vie, d'accord ? Et la fille qui survit 3, là, qui a dû quitter le logement aussi, il va survit 3, le sabre-y, là aussi. Allez-y, madame. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Merci beaucoup, madame. Les policiers vont vérifier toutes les maisons, les unes après les autres. Pas question de laisser quelqu'un derrière eux. Vous vérifiez qu'il n'y a plus personne ? Oui. C'est ça ? C'est ça. C'est bon, c'est fait, là. C'est fait, allez. Pas question de traîner non plus pour les policiers. Il y a encore quelques quartiers à évacuer et les pompiers ne maîtrisent toujours pas la situation. L'autoroute a été coupée et le feu continue d'avancer. Là, le terme, on peut l'employer, ça, c'est la catastrophe, ouais. Ça part de partout, dans tous les sens, et on disperse nos moyens et on n'a pas assez de moyens en fonction des besoins. Tant qu'on est comme ça, on n'y arrivera pas. Je sais qu'il y a des renforts qui vont encore arriver et à un moment, on aura assez de moyens pour pouvoir lutter à égalité avec cet incendie. On en a pour toute la nuit, là. Et les jours qui suivent aussi, ouais. Les incendies dans les villes environnantes sont maintenant éteints et toutes les colonnes disponibles remontent vers Marseille. Des centaines d'hommes vont jeter leur dernière force dans la bataille. Après 20 heures de combat acharnées, les soldats du feu finissent par triompher. Au lever du soleil, le feu est maîtrisé. Marseille a été épargnée. Dans toute la région, les dégâts sont terribles. Plus de 3 000 hectares sont partis en fumée et 70 maisons ont été détruites. Les pompiers continuent d'arroser les braises pour éviter les reprises de feu. Gérard lui revient dans les quartiers les plus touchés et d'abord au centre de formation que ces hommes n'ont pas réussi à sauver. Alors les pompiers ont travaillé toute la nuit et voilà le résultat le matin. Le centre de formation pour enfants défavorisés qui était en cours de construction. Ça a été du boulot là. Là, il a fait chaud et... Ça a été très dur et très difficile à tenir. Malheureusement, on a pu éviter la destruction totale de 2 ou 3 bâtiments et des dégâts collatéraux. Mais ce qui préoccupe Gérard, ce sont surtout les habitants des quartiers dévastés. Hier, toute cette zone était encerclée par les flammes et le propriétaire de cette maison craignait de la voir brûlée devant ses yeux. Bonjour, les pompiers des Bouches-du-Rhône. Oui, s'il vous plaît. On va voir un peu les dégâts pour ne pas se jeter par le feu. Ce matin, le propriétaire n'est pas là, mais c'est son épouse, Elsa, qui accueille Gérard. Vous étiez là ? Oui, oui, oui. Ça fait peur, on est partis. On a laissé la maison ouverte, on a tout laissé, oui. La peur de notre vie, oui. C'est clair. Surtout pour les enfants aussi. Non, surtout qu'un quart d'heure avant, c'est pas qu'on était inconscients. On était là, on allait jeter un coup d'œil et puis il n'y avait rien. Ciel bleu. Et en 3 minutes, il a tourné et puis il a fallu qu'on parte avant même qu'on nous évacue. C'est nous-mêmes qui avons décidé de descendre, oui. Pendant 5 heures, pour sauver la maison, les pompiers ont créé un mur d'eau, ce qui a permis à Elsa de retrouver son habitation intacte. Le feu, là, s'est arrêté juste aux portes du jardin. Voilà, il a commencé à brûler une partie de la haie. La pompe à chaleur de la piscine, voilà, il y a quelques dégâts matériels, mais les pompiers ont arrêté juste à temps pour pas que tout brûle. Donc on a eu beaucoup de chance. Tout le reste, malgré tout, a brûlé autour. Le jardin est en cendres et le paysage, lunaire. On voyait des flammes de plus de 20 mètres, là, derrière. On se disait, c'est bon, ça y est, là, la maison, la maison, elle va prendre feu. Pour nous, c'était fini. Donc, voilà, on est dans un état second, en fait. On se dit, ça y est, là, on est en train de tout perdre. Tout ce qu'on a construit depuis 11 ans, c'est en train de brûler. Voilà, il y a toutes les images qui reviennent, toutes les fêtes qu'on a pu faire, les anniversaires, la naissance de nos enfants qui sont nés ici. Voilà, c'est tout, c'est toute une vie, quoi, qui se tournait. Les enfants, eux aussi, garderont longtemps le souvenir de cet incendie. L'odeur du feu n'a pas encore disparu, mais ils veulent reprendre leur vie, comme avant. T'as eu peur ? Oui, beaucoup. T'as eu peur ? Heureusement qu'il y avait mes amis et ma famille. Mais pourquoi t'as eu peur ? Ben, parce que je voyais les flammes derrière nous quand on se retournait concourir. Ben, on voyait les flammes derrière notre maison. Et après, quand on était en bas, à la station-service, je voyais plus la maison tellement qu'il y avait de fumée et j'avais peur qu'elle était en train de brûler. Pour moi, le jardin, c'était mort, mais la maison, peut-être pas, mais il n'y a rien qu'à brûler. Il n'y a rien, rien, rien. Les pompiers, vraiment, ils ont fait un beau boulot. Ils ont sauvé la maison. Grâce à eux, ben, ma maison est intacte et mon jardin, toute ma vie. Sans eux, je ne sais pas comment on aurait fait. Merci. Oui, c'est des héros. C'est ceux qui ont sauvé notre maison, notre jardin, voilà, qui nous ont permis de poursuivre notre vie dans un endroit qu'on a choisi. Donc, bien sûr, bien sûr, ils ont risqué leur vie, quand même. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. De son côté, Roger tient à rendre visite à son ami Patrick qui a eu moins de chance. Son fils restaurateur a tout perdu. Son établissement n'a pas pu être sauvé. Alors ? Déjà privé par Valais que... Où tu vas ? Ah, ça va. Ça va ? Alors ? Ça paraît pas possible. Moi, franchement, j'y croyais pas quand on m'a dit que tu avais brûlé. Là, c'est... Et dedans, tout est brûlé à 100% ? Ah, dedans, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Le seul mot que j'ai, c'est le déshorreur plutôt de mon fils, quoi, qui était son enfant, quoi. Ce restaurant était son enfant. Si vous voulez regarder à l'intérieur, Vision... Vision d'horreur. Voilà, on découvre le lendemain matin. Voilà. Il n'y a vraiment, vraiment plus rien. Il n'y a plus rien. Ici, Mickaël servait 130 couverts tous les jours. Ses 11 employés sont aujourd'hui au chômage. Pour son restaurant, il s'est endetté et il doit continuer à rembourser son emprunt tous les mois. Le plus dur, c'est d'abaler. De se dire que, en fait, il n'y a plus rien et on va refaire. Mais le plus dur, c'est ça, de se dire qu'on n'a plus rien. C'est ça, le plus dur. Vous avez le goût amer, là ? Ouais, c'est pas passé encore. C'est pas passé. Ça va mettre du temps. C'est impressionnant, c'est impressionnant. J'aurais pas à y mettre à la place des pompiers. Malgré que... Vous devrez avoir d'emblée, vous, la Légion d'honneur. Pas les acteurs, vous. C'est comme ça. Heureusement que... Heureusement que les pompiers étaient là quand même. Ouais, allez, on va me retourner. Ici, malgré leur bravoure, les pompiers n'ont pas pu faire de miracle. C'est quand même... C'est quand même un pote, quoi, donc... Vous le connaissez depuis longtemps ? Ah oui, il devait avoir 16 ans, donc ça fait plus d'une trentaine d'années. Facile. Je connaissais bien ses parents. Ça touche un peu, quoi, quand... Quand on connaît les personnes et on voit un peu la détresse, ce qui est une détresse quand même importante, au niveau surtout de son fils, quoi. Il était très attaché au restaurant, donc ça fait que... Ouais, là, ils ont une bonne petite année, quoi. Là, on n'a rien pu faire. Pourtant, on est venu avec des camions. On n'a rien pu faire. On va voir s'il s'en a, mais... tout le quartier a été détruit. Ils ont protégé pour pas qu'il y ait des voleurs, c'est ça ? Ouais, je pense. Non, mais il y a un moteur derrière. On a dû remettre le moteur. Attends. C'est un phénomène qui devient fréquent. Des pilleurs profitent des sinistres pour venir voler ceux qu'ils trouvent. Cette villa était entièrement dévastée. Heureusement, les propriétaires ont été évacués. Ils ont eu la vie sauve. Roger aimerait les rencontrer. Il faut revenir sur les lieux pour vérifier qu'il n'y ait pas une reprise. Ouais, et puis c'est toujours bien de rencontrer les propriétaires, voilà, parce qu'ils se posent des questions et puis on peut peut-être leur apporter des réponses. Donc, voilà, c'est une rencontre informelle et je pense que c'est indispensable. Donc, on ne peut pas venir et teindre, partir comme des sauvages et jamais revenir, quoi. Non. Il faut qu'ils arrivent à comprendre ce qui s'est passé, quoi. Parce que, bon, c'est quand même... Des fois, il y a une vie, là, derrière. Donc, non, il faut qu'ils aient des explications. Si on peut leur donner, on leur donne. C'est une catastrophe, quoi. Parce qu'ils ont tout perdu, quoi. Après, il faut voir qu'il y a beaucoup d'affectifs dans une maison. Donc, on pourrait reconstruire comme ça, quoi. C'est important qu'on les rencontre, bien sûr. Pour Roger, le métier de pompier était une vocation. Après 38 années de service, sa foi et son dévouement sont toujours intactes. Vous avez déjà pensé à arrêter ? Non, jamais. Jamais ? Jamais. C'est hors de question. Je suis en train d'aller dans un métier très jeune par passion et je partirai avec la même passion parce que je l'ai conservé jusqu'à la fin et jusqu'au bout, j'irai dans ma passion. Non, non. C'est un métier de passion. Donc, c'est vraiment quelque chose qui... C'est pas un métier comme les autres, quoi. Un métier pas comme les autres et un travail qui ne finit jamais. Ressonna, hein ? Cette scierie a été sauvée des flammes mais son dépôt de bois continue de brûler. Ce qui est impressionnant, c'est la masse de travail qu'il y a à faire, quoi. Il faut des moyens, mais en quantité, là. Des tonnes de sures qu'il faudra arroser 24 heures sur 24 pendant encore au moins 2 jours. Mais cette fois, les pompiers n'auront pas de problème de ravitaillement. Cette scierie est à quelques dizaines de mètres de la mer. On pompe depuis hier. Ça a pompé toute la nuit et je pense qu'on y a encore cette nuit et on y sera tout demain. Et ça pompe combien, là ? Combien ça a... Là, on est à 4 000 litres minutes, à peu près. C'est énorme. Oui. Les pompiers ont retrouvé le sourire. L'histoire se termine bien. Pourtant, pendant un jour et une nuit, ils ont dû affronter le feu du siècle. S'ils ont reculé parfois, ils n'ont jamais cédé. Restant fidèles à leur devise, force et honneur. Grâce à leur courage, des quartiers entiers ont été épargnés, des centaines de vies sauvées et Marseille n'a pas brûlé. Dans leur rang, 20 hommes ont été blessés, dont 3 en état d'urgence absolu.